Hello tout le monde c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je me retrouve avec Mousse. Mousse c'est assez incroyable parce qu'on s'était rencontré à mon meetup à Marseille. Je vous mettrai quelques images donc ça remonte déjà à il y a deux ans, c'était juste avant que le Covid arrive. On commençait à parler du Covid en Chine, il y avait déjà quelques problèmes de livraison qui étaient répercutés en Europe mais le Covid n'était pas encore arrivé. Donc j'avais su faire mon meetup sans aucune restriction, ma meetup sans aucune restriction etc. Et donc j'avais fait le e-com Empire Tour. On était parti de Bruxelles, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et donc à Marseille on s'est rencontrés. C'était sur le Vieux-Port, c'est d'ailleurs très sympa. Et depuis j'ai entendu dire que tu avais pas mal évolué. Donc ton parcours a pas mal évolué dans le dropshipping, peut-être d'autres business etc. Alors je ne sais pas ton évolution, je ne la connais pas et c'est pour ça que je veux faire cette interview pour la faire découvrir à ma communauté que je la découvre aussi en même temps. Donc pour un petit peu voir tout ça, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, qui tu es, si tu peux un petit peu réexpliquer quand on s'est vu la première fois où tu en étais au niveau business et quelle est ton évolution aujourd'hui là-dedans. Ok super, bon déjà merci de m'inviter pour cette interview. Alors moi comme tu l'as dit on s'est rencontrés au meetup, j'ai commencé le drop avec mon associé. Il faut savoir que je travaille avec quelqu'un. Au début, comme tout le monde, on va dire, j'ai galéré, j'ai eu mes périodes de tests, d'échecs, etc. Et une première bascule s'est fait au moment où j'ai pris la formation. Et du coup, j'ai sauté sur la vision dès que j'ai su que tu faisais un tour. Pour aller glaner le maximum d'informations, avoir l'opportunité de rencontrer aussi des personnes qui sont dans la même mouvance et dans la même envie de réussir. Ça a pas mal fait un déclic de voir des personnes, parce qu'en plus dans la salle, comme tu te rappelles, il y avait différents niveaux. Il y avait des personnes qui avaient déjà chiffré, par exemple sur Facebook, qui avaient déjà fait des placements de produits et tout ça. Comme il y avait des personnes comme moi qui avaient fait des premières boutiques, etc., qui avaient fait quelques ventes par-ci par-là, mais rien d'exceptionnel. Et du coup, d'avoir cette opportunité d'échanger avec ce genre de personnes, ça a permis d'encore plus de matérialiser, que le business est réel. Je le savais déjà, mais du coup, ça a donné vraiment un coup de boost énorme et les informations qu'on a toute l'année ont fait aussi la différence. Et après, on s'est avancé et on s'est lancé. On a eu la chance d'avoir notre premier mineur quelques mois plus tard. Mais bon, je pourrais en rentrer plus en détail peut-être après. Peut-être faire un petit focus sur mon parcours. Moi, de base, je suis quelqu'un qui a fait une un parcours atypique, mais à la fois classique, enfin classique, mais atypique en même temps, excuse-moi, dans le sens où je parle d'un milieu très, très modeste. Voilà, je n'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, à proprement parler ici en France. Mais voilà, j'ai toujours été éduqué dans le dépassement de soi, dans être là où on ne m'attend pas. Et je me rappelle encore, ma mère, tout petit, elle me disait, n'accepte jamais un nom que tu ne comprends pas. Et donc, je pense que, voilà, j'ai toujours eu ce truc-là de vouloir avoir ma liberté, d'essayer de comprendre, une curiosité très énorme et très développée, malgré le contexte familial qui était un peu compliqué ou même financier. Et voilà, donc, j'ai poursuivi mes études simplement. Je suis diplômé d'une licence et d'un master en école de commerce. Donc, un master en spécialité branding. Donc, tu vois, vraiment création de marge, développement de business et tout ça. Donc, je suis dans, entre guillemets, je suis dans ce que j'ai appris, même si, en soi, j'aurais pu économiser beaucoup d'argent en ne faisant pas une école de commerce, mais en apprenant également sur le tas. Ok, ok. Toi, tu as quel âge aujourd'hui, Mousse, en fait ? Moi, j'ai 28 ans. 28 ans, ok. Donc, tu t'es lancé à quel âge ? 25, 26 alors ? Un truc comme ça ? C'est ça, un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça, dans le drop. Mais bon, avant, j'avais, enfin, on va dire, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat dans le sens où ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Par exemple, quand j'étais au lycée, les voyages collaires, etc., moi, j'avais proposé de récupérer les invendus, des boulangeries, et ensuite, de le vendre à 10 heures à la récréation pour justement avoir, entre guillemets, du cash flow pour financer un peu le voyage scolaire et tout ça. J'ai toujours eu ce truc, j'ai vendu des canettes dans les marchés, enfin, genre, j'ai toujours eu ce truc-là d'essayer de faire du business, d'essayer de faire quelque chose, voilà, de dépasser entre guillemets aussi également ma condition et de prendre un maximum d'expérience et d'aller rapidement à l'échec. Parce que pour moi, c'est pas l'échec qu'on évolue le plus. Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, c'était exactement la même chose aussi, tu vois. Quand j'étais petit, j'ai toujours été animé par faire des projets, tu vois. Par exemple, si je ne faisais pas de projet et que j'étais juste là un petit peu, je veux dire, tu sais, faire ta vie classique et pépère, ça ne m'animait pas, tu vois. Donc, j'avais animé des projets. Je me souviens, quand j'avais 8 ans, j'avais créé un blog sur les jeux vidéo. Je faisais des reviews, etc., tu vois, comme jeuxvideo.com. J'avais besoin de faire ça, tu vois. Après, pareil, à la cour de récré, d'ailleurs, j'avais même été puni à l'école parce que je vendais des anti-stress, tu vois. J'achetais des anti-stress à genre 20 cents et je les vendais 2 euros, tu vois. Il y avait tout le monde qui en allait à l'école. Et donc, plein de fois, ça m'est arrivé aussi comme ça, en étant petit, sans le savoir, que j'entreprenais, bien sûr, des projets à échelle beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Mais c'est marrant de voir que toi aussi, tu avais aussi un petit peu cette mentalité-là, sans spécialement te rendre compte, en fait, que c'était un petit peu naturel chez toi, quoi. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu maintenant expliquer tes débuts dans le drop ? À partir de quand, donc, ça a explosé ? Donc, tu m'as dit que c'était après le Icom Empire Tour, donc après qu'on s'était vu à Marseille, que tu avais vu des gens aussi dans ta tête psychologiquement au niveau du mindset, ça t'a fait prendre conscience que c'était palpable, que des gens réussissaient vraiment. Donc, ça t'a aussi fait casser certaines barrières. Et à partir de quand, ça a explosé ? Et au niveau des chiffres, voilà, t'as commencé à faire combien par mois de chiffre d'affaires, etc. Et à ce moment-là, quand t'as commencé à faire de l'argent aussi, tu peux expliquer tout ce déroulement-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, tu vois ? De te dire, waouh, maintenant c'est concret, je fais vraiment de l'argent en ligne. Tu peux un petit peu expliquer, voilà, tout ce déroulement-là et ce qui s'est passé dans ta tête aussi, quoi. Ok, j'essaie de sounder parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Déjà, pour temporaliser un peu, après, il est comme en pire tour. Il s'est passé, je pense, allez, un ou deux mois où j'ai encore plus bourriné d'informations. Il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très, très curieux. Donc, je pense que je fais des nuits blanches depuis que j'ai découvert, on va dire, ce milieu. Et donc, bon, j'ai eu la… Enfin, on a testé trois produits, pour être dans les chiffres. On a testé trois produits après et on a eu… C'est le troisième produit qui a été notre premier petit winner. On a fait 9000 dollars, j'étais sur le marché américain. En plus, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé sur le marché américain. J'ai voulu un peu plus… Enfin, c'est un peu compliqué. Entre guillemets, la tête parce qu'après, au niveau des statistiques, des CPM et tout ça, c'est pas le même. Enfin, après, je vais pas trop rentrer dans l'état et peut-être plus tard. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué, plus concurrentiel, quoi. Le marché est plus beau, mais il est plus concurrentiel. Donc, on a fait nos premiers 9000 dollars en trois semaines. Donc, pour moi, déjà, c'était fou, quoi. Tu vois, je me disais… Mais enfin, comment… Enfin, c'est dingue, tu vois. Genre, c'est pas possible que ça m'arrive. J'ai vu, j'ai vu, j'ai entendu, etc. Mais c'est un truc de fou. Et sur le moment, on réalise pas. On était hyper contents et hyper fiers et tout ça. Mais très honnêtement, je pense que ce qui a fait la différence, effectivement, c'est déjà un, le meet-up avec l'échange avec tout le monde. Et deux, d'avoir vraiment bourriné, quoi. C'est-à-dire d'abord de tester, d'essayer, d'échouer, de se remettre en question. En fait, chaque échec, on le prenait comme ils le sont. D'ailleurs, en vrai, c'est tout simplement comme ça qu'il faut le prendre. À chaque fois qu'on s'est trompé, à chaque fois que ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y avait quelque chose qu'on avait mal fait ou parce qu'on était dans un tempo qui n'était pas le bon, on n'était pas dans le bon même temps. C'est-à-dire, je pense que tout le monde comprend un peu, mais je vulgarise. C'est le moment où, justement, le bon produit, la bonne offre, bon marché, qu'ils rencontrent les besoins des clients potentiels. Et je pense que tout ça a fait qu'après ce produit-là, qui est fonctionné, on a vraiment poussé plus sur les détails. C'est-à-dire, pas les détails qui figent et qui empêchent de passer à l'action. Au contraire, les détails qui permettent justement de passer un certain socle. Je m'explique. Parce qu'on a fait ce chiffre d'affaires-là, mais en termes de bénéfices, c'était rien du tout. On a fait quelque chose comme 9-10 %. Donc, on a fait 900 dollars. Alors que, comme tu le sais, avec les produits et l'investissement publicitaire, je le dis, mon canal d'acquisition de trafic, c'est Facebook Ads. Et c'était... Oui, c'est fou de voir le dashboard, de voir 9 000 dollars, etc. Mais quand on regarde à la fin, une fois qu'on a tout payé, etc. Je ne te parle même pas en plus des emplois et tout ça. Bon, c'est plus rien. Et du coup, vraiment dans les détails pour justement augmenter le panier moyen, avoir une vraie identité de marque. Moi, je m'intéresse beaucoup au copywriting, mais ça déjà depuis mes études. Donc, j'ai toujours eu l'habitude justement de réfléchir, d'écrire une manière à ce que ce soit sensationnel. Pas sensationnel dans le sens grossi, mais sensationnel où ça va faire écho avec les ressentis et les sentiments des gens qui disent ce que j'écris. Donc, voilà. Vraiment, tout ça a mis à vous a fait que... Après, on a pris un accompagnement pour aller encore plus loin et on a trouvé notre deuxième winner qui, là, pour le coup, a vraiment fait une bascule. 20 000 euros tu as fait en trois semaines, quoi. C'est ça. Et donc là, tu as eu ton premier winner, tu as eu ton deuxième winner où tu as fait plus d'argent. Donc, du coup, là, maintenant, après tout ça, où tu en es ? Tu as fait combien de chiffres, du coup, en e-commerce, donc en drop ? Tu es à combien aujourd'hui pour un petit peu expliquer, même au niveau de la rentabilité, pour que les gens puissent vraiment prendre conscience de ce qui est possible de faire ? Là, très simplement, on a dépassé les 350 000 euros de chiffre d'affaires en sept, huit mois condensés parce que j'ai arrêté le drop pendant une période. D'ailleurs, ça me fait penser, si je me rappelle ton parcours, c'est un peu ce qui s'était passé pour toi. Exactement, ouais. Tu avais commencé à faire du chiffre, etc. Et après, tu t'es arrêté et t'as repris. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé également, c'est-à-dire qu'on a eu ce premier mineur, on a testé, on a eu un deuxième mineur, etc., suite à un accompagnement. Et à ce moment-là, viens, commence le Covid, etc., tout ça, enfin vraiment tout ça. Et moi, je travaillais à côté. Donc moi, j'étais occupé de faire un métier qui était chasseur de têtes. Donc j'étais consultant en recrutement dans la tech, spécialisé sur les développeurs, les CTO et tout ça. Et je bossais pour des startups et des boîtes du 440. Je gagnais très, très bien ma vie. Mais j'ai dû, entre guillemets, arrêter parce que, arrêter le drop à ce moment-là, alors qu'on venait juste d'avoir notre deuxième pic, quoi. Parce que, voilà, des crédits, des trucs comme ça, tout ça. Et quand on a un contrat, de l'arrêter, c'est compliqué. Il y a trois mois, tout ça. Et à ce moment-là, ma société, enfin mon entreprise, elle était dans une période de croissance vraiment exponentielle. et je ne pouvais pas, entre guillemets, les lâcher comme ça. Et puis, de toute façon, ce n'est pas dans ma nature de faire. Donc, je me suis arrêté pendant un moment. Et quand on a repris, je posais ma démission, etc. On a repris et tout ça. Et en fait, ça me manquait trop. C'est-à-dire que j'étais au taf. Je regardais mes vidéos, je ne regardais plus drop. Tu vois, j'étais en réunion. J'avais à côté, tu sais, ma note, etc. Je commençais à écrire le texte pour la prochaine boutique. Des trucs comme ça. En fait, je me suis arrêté, mais je ne me suis jamais vraiment arrêté. C'est-à-dire que je n'étais pas passif. C'est-à-dire que je cherchais toujours des produits. Je continuais, je continuais, je continuais. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis aussi après de faire grossir la première boutique, donc le deuxième minaire qu'on a eu. qui nous a fait 150 000 en 3 mois du chiffre d'affaires, avec entre 25 et 30 % de marge. Et ensuite, un mois plus tard, on a trouvé notre deuxième mineur après avoir testé trois produits entre temps. Et celui-là, on a fait 90 000 en amont. Ok, nickel. Nickel, ouais. Et donc, ça, c'est toujours en drop classique, donc c'est-à-dire toujours les produits envoyés de Chine, c'est ça ? Exactement. Ça, c'est toujours en drop classique. Alors, le deuxième produit justement, enfin, le troisième produit, pardon, le troisième minaire qu'on a fait 90K en un mois, trois semaines plutôt, même. C'était assez fou d'ailleurs. De voir la scalabilité de ce business, c'est un truc de malade. À ce moment-là, on utilisait un agent, voilà, pour quand même, pour la satisfaction client, etc. Et même par rapport au coût produit et tout ça, c'était vachement plus avantageux. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire pour moi. Pour passer quand même, pour sortir du AliExpress classique ou du Alibaba et y avoir quelque chose d'un peu plus custom, quelque chose qui se rapproche plus d'un business, on va dire, mieux structuré, quoi. C'est ça. Et du coup, après, nous, on s'est arrêtés là. On l'a mis en pause parce que, de base, j'ai découvert le drop parce que j'avais déjà un projet avec mon associé de création d'une marque, de A à Z. Il y a un projet long terme entre l'Occident et l'Afrique. Enfin, un truc très global et très complet que j'avais même travaillé en cours et tout ça, tu vois, quand j'étais en master et tout ça. Donc, je travaillais dessus. On travaillait dessus depuis deux ans. Et en fait, on cherchait des moyens de financement parce que, voilà, forcément, on n'est pas solvable, etc. Tout ça, t'arrives à la banque, c'est compliqué. Si t'as pas papa ou maman ou des connaissances qui ont un capital financier assez conséquent qui permettent à la banque de se faire confiance. Nous, on n'avait pas ça. Donc, je cherchais des moyens, en fait, d'engranger du cash flow rapidement. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le doigt. Et je me suis dit, on perd pas de temps. On perd pas de temps parce qu'en même temps, on apprend des techniques et des stratégies qui vont nous permettre dans le business qu'on va mettre en place ultérieurement. Et en même temps, on peut générer le cash flow nécessaire pour, justement, lancer le business. Donc, du coup, dès qu'on a vu, on a commencé à faire pas mal d'argent, pas mal de bénéfices. On s'est dit, ok, pause. Et là, on va restructurer, réfléchir et on va lancer le business. Sauf que c'était sans compter sur, on va dire, la frénésie. Tu sais, tu fais d'abord 500 euros par jour. Après, tu fais 1000 euros. Tu n'es pas content. Tu veux faire 2000, tu veux faire 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000, etc. Et ça ne s'arrête jamais, quoi. Je pense que tu l'as ressenti également. Et toutes les personnes qui chiffrent sentent la même chose. Tu vas faire 1000 le mois qui suit. Si tu fais, je ne sais pas moi, 16 000, tu vas être dégoûté. Alors que déjà, c'est cool, quoi. Ouais, donc, tu parlais de ton nouveau business. Mais moi, du coup, la question que j'avais, c'est... Donc voilà, tu as fait le drop pour lancer un plus gros business derrière. De toute façon, c'est un petit peu ce que la plupart des gens ont. Tous les gens qui ont une vision long terme. Ils lancent justement un business de dropshipping qui est un tremplin, en fait, qui permet de générer du cash flow pour après partir vers un business, comme je les appelle, de niveau 2. Donc ça, vers la création de marque vraiment avec du stock, quelque chose de beaucoup plus long terme. Ou bien un business comme toi, tu vois, qui n'a peut-être rien à voir avec le drop directement lié. Il y a quelque chose de différent. Moi aussi, c'est pour ça que je me suis lancé dans le drop, pour lancer d'autres business. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai d'autres business. Je fais toujours du e-commerce. C'est plus du dropshipping directement. En fait, on fait du e-commerce avec des produits digitaux, avec des influenceurs, etc. Enfin bref. Donc c'est un tremplin qui m'a permis de réinvestir dans d'autres business derrière, comme dans l'immobilier, tout ça aussi. Un petit peu comme tout le monde. Donc comme tu l'as dit. Maintenant, moi, j'ai une question. C'est une question aujourd'hui. C'est un sujet qui vient beaucoup. Aujourd'hui, ce qui se passe, on va un petit peu sortir du contexte. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a quelque chose qui est occupé de discrupter un marché, quelque chose qui vient, qui est venu sur Internet, où on ne l'attendait pas vraiment. Mais là, on est vraiment occupé de rentrer dedans. C'est tout ce qui est Web 3.0, Metaverse, Crypto, NFT, etc. Aujourd'hui, on ne parle plus que de NFT dans le milieu des entrepreneurs. Les anciens du e-com sont tous dans les NFT. Ils ont tous lancé leur collection de NFT. Certains ont bien réussi. D'autres ont totalement flopé. Moi, je voulais avoir ton avis. Aujourd'hui, tout le monde... Beaucoup de personnes parlent de NFT, de flipping de NFT. Donc acheter, revendre, c'est ça le business, etc. Et tout le monde, maintenant, met un petit peu le dropshipping au placard en disant le dropshipping ne marche plus. C'est has been, etc. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que j'ai mon avis bien tranché là-dessus. Je l'expliquerai aussi après. Du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi, le dropshipping est mort ? Moi, je me suis lancé, je pense, il y a 4 ou 5 ans. Déjà, quand je me suis lancé, on me disait, ne te lance pas parce que le dropshipping est mort et va mourir dans 6 mois. Finalement, 5 ans plus tard, je vois toujours des gens qui chiffrent. Donc, je voulais un petit peu avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? D'abord, du dropshipping qui meurt. Et alors aussi, de tous ces nouveaux projets-là. Voilà. De tous ces nouveaux trucs metaverse, NFT et tout ça. Écoute, pour moi, c'est hyper… Enfin, le dropshipping… Tant qu'il y a Internet, tant que les gens achètent en ligne, le dropshipping ne serait jamais mort en fait. C'est juste la manière de le faire. Quelles sont les stratégies qu'on adopte ? Quels sont les marchés sur lesquels on va aller ? Quel est le niveau, entre guillemets, de détails et d'informations ? Et de psychologie qu'on met aussi dans la psychologie du consommateur, etc. Comment on vend ? Pour moi, c'est plus une question d'acquisition de compétences. Genre en gros, pour moi, apprendre… Par exemple, si on veut faire du business en ligne ou un business classique, quoi qu'il arrive, il faut avoir certaines notions sur, par exemple, vendre, savoir vendre, psychologie du consommateur, marketing, branding et le closing. Pour moi, c'est vraiment des notions qui sont extrêmement importantes. Et tant qu'on a ça, peu importe sur quel vecteur on va le placer, ça va fonctionner et ça ne peut que fonctionner. Pour revenir précisément encore sur le sportifique, pour moi, c'est… Pour moi, non. Le temps que le commerce en ligne… Enfin, le temps que l'e-commerce existe, le dropshipping… Il ne faut pas oublier que c'est un business model. C'est juste un business model. C'est-à-dire que c'est une manière de faire du business. Ça ne veut pas dire que… Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a une date de préemption. Il n'y a pas de date de préemption. C'est exponentiel. Les opportunités, elles sont là. Et il y en a qui se créent tous les jours. Effectivement, le web… Taverse, etc. C'est des opportunités de malades et qui vont apporter d'autres opportunités derrière. Tout simplement, c'est comme avec l'arrivée d'Internet. Ça a complètement disrupté le marché et le mode de fonctionnement des gens. C'est surtout ça. Pour moi, il y a beaucoup… Il y a aussi une notion de sociologie. En tout cas, d'être ouvert et d'avoir la curiosité de regarder le monde dans lequel tu dis. Par rapport au dropshipping, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut bien se dire une chose. C'est que si le dropshipping vient… Enfin, si on dit que le dropshipping est mort, alors ça veut dire que tu ne peux plus l'acheter en ligne. Tu vois que tous les commerces en ligne sont morts. Parce que comme tu dis… Tu peux avoir, par exemple, une marque de fou. Tu peux avoir une marque internationale tout en faisant du dropshipping. C'est-à-dire en n'ayant pas le stock directement dans le pays, mais en ayant ton fournisseur qui gère le stock d'un autre pays et qui l'envoie directement au client. Et tu peux faire ça. C'est le business model, comme tu dis, du dropshipping. Et le dropshipping, ce n'est pas spécialement avoir des produits d'Ali Express, faire du marketing d'influence. Ça, c'est le dropshipping d'il y a quatre ans. Mais tu peux te professionnaliser. Toujours minimiser tes coûts, justement, en n'achetant pas de stock. Et faire du dropshipping classique, mais améliorer du dropshipping 2.0. Et pour moi, ça ne mourra jamais tant que les gens ont une carte bancaire qu'ils peuvent payer en ligne, comme tu dis. Et tu regardes sur des statistiques, etc. Tu vois bien le e-commerce d'année en année. C'est exponentiel. Ça ne fait que monter. Ça ne fait que grandir. Maintenant, moi, j'avais une autre question par rapport à tout ton parcours, etc. Tu as dépassé un peu plus de 300 ou 350 000 euros de chiffre d'affaires. Je mettrai justement les résultats des screens que tu m'enverras pour que les gens puissent voir. Moi, je voulais un petit peu avoir ton avis. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais aux gens qui aujourd'hui veulent se lancer, justement dans le dropshipping ? Si tu avais un conseil à donner à des débutants qui te regardent aujourd'hui, tu leur dirais quoi ? Je dirais que c'est assez classique se former et passer à l'action. Avoir son premier échec le plus rapidement possible. Parce que si justement on va rapidement à l'échec, ça veut dire qu'on va de la même manière aussi rapidement à la réussite. En ayant la capacité justement de pouvoir se relever derrière. Exactement. En ayant la capacité de se relever derrière et d'avoir les bonnes informations. Du coup, en amont se former, mais pas juste là à regarder des vidéos, à regarder des trucs, etc. Ou même à prendre une formation et à regarder la moitié de chaque module, etc. Non, y aller à fond. Y aller à fond. En fait, il faut… On a trop l'enmérite dans le sens où il faut respecter le business. Parce que c'est vraiment un business. C'est pas un truc où tu vas faire, tu vas devenir riche du jour au lendemain. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Donc, effectivement, si tu es là, tu hésites un peu et tout ça, déjà, il faut arrêter d'hésiter. Chaque année, chaque année, les résultats des gens sont de plus en plus gros. Les gens font… En tout cas, dans cet écosystème-là, les gens font de plus en plus d'argent. Les chiffres, les résultats sont de plus en plus gros d'année en année. Donc, enfin, pourquoi douter ? Essayez. Essayez. Il faut y aller. C'est tout. C'est ça. Et toi, pour tes objectifs, ici à moyen, à court terme, c'est quoi les prochaines étapes pour toi dans les prochains mois, les prochaines années à venir ? Alors, à court terme déjà, bien avancer sur le business, sur la marque, le projet que j'ai depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans même. Bien avancer dessus, le faire naître ou quoi. À moyen terme, en termes de chiffre d'affaires, vous parlez peut-être en termes de chiffre parce que je sais que c'est ce que les gens aiment beaucoup, dépasser, ouais, dépasser les 2-3 millions de chiffre d'affaires à horizon, ouais, horizon un an. D'ici un an, un an et demi, deux ans, ça serait bien. Et à long terme, et là, c'est sur un autre plan, on va dire, un peu plus spirituel entre guillemets, entre gros gris guillemets, j'aimerais impacter et aider mille personnes. Ça, c'est un objectif que j'ai de maintenant à 5 ans, d'ici 5 ans quoi. J'aimerais aider, aider, partager et impacter la vie de mille personnes. Ok. Ok. Bah écoute, nickel. Tout ça, c'est super intéressant, super interview. Moi, ce que je te propose, c'est à la limite qu'on se donne rendez-vous dans un an, qu'on se refasse peut-être une vidéo pour voir justement ton évolution. Donc là, on a vu ton évolution, on dit comme Empire Tour à maintenant. Et là, on peut voir justement ton évolution de maintenant à dans un an, pour voir un petit peu qu'est-ce qui a évolué. Peut-être que maintenant, tu auras pris totalement un autre chemin aussi. Parce que tout va tellement vite que parfois, tu te dis voilà, c'est si prochain mois je fais ça. Et puis un jour, hop, tu rencontres une personne, tu as une opportunité. Et les 6 mois que tu avais préparé, tu démens la poubelle, tu vas vraiment vers quelque chose d'autre ou tu vas évoluer encore plus rapidement. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est quelque chose qui est totalement possible. et peut-être que dans un an, au lieu d'avoir 2, 3 millions de chiffre d'affaires qui a un objectif, tu seras déjà à 6, 7 millions et peut-être que l'objectif, ce sera de faire beaucoup plus ou peut-être pas parce que tu te rendras compte que, je ne sais pas voilà, tu as de l'argent et maintenant, tu veux faire plus des trucs, comme tu dis, humanitaires ou spirituels où tu veux aider des gens. Donc voilà. En tout cas, écoute, super intéressant. Je mettrai de toute façon le Instagram de Mousse dans la description pour ceux qui veulent lui poser des questions et aller le contacter. Donc merci à toi pour ton temps, pour cette interview. pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire en dessous de la vidéo. C'était Lucas Emousse. A la prochaine. Ciao, ciao.